Terminé, là, les robes rostagadam immolées, je veux dire, l'air s'infiltre par le dessous et ça pénètre dans les canalisations. À cet âge-là, c'est par le siège qu'on attrape froid. Allô, Maillot ? Allô, Maillot ? Gis Maillot qui reçoit chaque jour des vrais faux courriers d'auditeurs, à vous de voir ce qui est vrai ou faux, mais enfin, normalement, on l'entend. Exactement, cher M. Rangis, Allô, Maillot, c'est un peu le Rangis de la déconne, le trou des halles de la fake news, les boucheries de la bonnette. La grande différence de vous, c'est que moi, je ne reçois rien, mais je réponds à tout. Allez, c'est parti. Ah, alors, gros arrivage de bref ce matin, j'en ai partout, j'ai de la dépêche. Qui m'achète la première ? Wendy ? Oui. Je vous l'ai fait à moitié prix. D'accord, ça dépend, c'est quoi ? Elle n'est pas très fraîche. Allez, c'est parti, vendue quand même. Alors, par solidarité avec la femme qui a ôté son voile face à Éric Zemmour, Adranci, Gilles Verdez a retiré son slip face à Cyril Hanoula. Je ne l'apprends pas, non ? Oui, je vous l'ai prévenu, elle n'était pas très fraîche, mais ça doit être ça qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Vous savez, la vulgarité à la télévision, c'est uniquement quand on l'allume. Suivant, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer en frigo ? Ah, on a reçu un colis suspect d'Alec Baldwin, qui n'en veut ? Non plus, non. Non, c'est cadeau, je vous la laisse. Je n'ai rien de plus à l'offrir. L'ouvrir à la maison, je n'ai pas trop confiance. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une vacherie, mais ça je vous la garde pour demain. Ah, si, j'ai du haut de gamme, j'ai du haut de gamme. J'ai une interview exclusive de Stéphane Bern sur l'état de santé de la reine. Ça vous dit ça ? Oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti, c'est parti. Bonjour les cendres, c'est moi Stéphane Bern, l'ami des vieilles pierres et des baronnes en friche. Monsieur le ministre, enfin pardon, monsieur le patrimoine, bonjour. Les médias britanniques s'interrogent sur l'état de santé de la reine, les sangs crânes le pire. Oh, je suis terriblement inquiet. Hors de question que ma zaza casse sa pipe, si elle meurt, c'est une tragédie. C'est certain, ça serait un drame pour toute l'Angleterre. Mais on s'en fout des rousses bifs, ça serait un drame pour moi. Je veux dire, j'ai un agenda de ministre, pas longtemps d'aller faire ma gitronne sur tous les plateaux télé. Rassurez-vous, monsieur Bern, il ne s'agirait que d'un rhume de saison. Mais justement, à cet âge-là, un rhume, c'est la roulette russe du sinus. Alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Mais de se couvrir enfin du tweed, du tweed, du tweed. Terminé, là, les robes rostagadam immolées. Je veux dire, l'air s'infiltre par le dessous et ça pénètre dans les canalisations. À cet âge-là, c'est par le siège qu'on attrape froid. To be or not to be, that is the infection. Écoutez, merci, monsieur Bern, pour tous ces bons conseils. Et comme on dit dans le Périgord, God save the Queen.